Il y a quand même bien assaisonné le saumon s'il vous plaît. Ils étaient caissiers, surveillants de prison ou étudiants. Ces apprentis ont pu réaliser leurs rêves, participer à une formation de cuisine à l'approche de l'Euro. L'Euro, pas loin de chez nous, c'est un tremplin pour avoir du travail et les restaurateurs cherchent beaucoup. J'étais en fac de médecine et ça ne me plaisait pas, j'ai arrêté. J'ai toujours aimé le milieu de la cuisine. C'est une belle opportunité, une grande ouverture pour le travail, surtout qu'on aime ce qu'on fait. Cette formation a été spécialement mise en place cette année dans les villes qui accueillent les matchs de l'Euro 2016. L'objectif est de former rapidement des commis et des serveurs pour répondre à une forte demande de recrutement dans la restauration. Ça permettra aux hôteliers et aux restaurateurs de faire le plein et surtout de recruter des gens qui sont motivés, qui en veulent et qui ont tous un business plan, qui ont tous envie de travailler et de bien faire. Et ça pour nous c'est de l'or. 80 plats exécutés en 8 semaines, la formation est l'équivalent de 2 ans d'apprentissage en hôtellerie-restauration. Elle doit ainsi permettre à ses apprentis de décrocher un CDI après l'Euro. Les entreprises n'ont pas attendu l'Euro pour être toujours à la recherche de cuisiniers et de serveurs. L'Euro est un prétexte, l'Euro va drainer des demandes. Mais moi le but, comme je vous l'ai dit, sur ces formations-là, c'est que les gens soient à l'emploi et de l'emploi durable. Prochaine étape pour ses apprentis, une semaine de stage en entreprise avant de pouvoir enfin travailler pour l'Euro 2016.